Je crois que la ville de Saint-Louis remonte très clairement aux relations que nous entretenons déjà avec la ville de Saint-Louis depuis un certain temps, puisqu'on a commencé par avoir des relations cétacéologiques avec la capitale Dakar, mais étant à Dakar, je me suis occupé à un moment donné de la Kadakar, donc de l'intercommunal Kadak, à la demande du maire de Dakar pour essayer de coordonner les actions. Et donc on est tombé sur les problèmes de décentralisation, notamment, et à l'époque, monsieur le maire était aussi ministre des communes et ministre, il avait dans ses compétences la gestion des déchets, qui, à un moment donné, a été nationalisée dans une société, je ne sais plus comment elle s'appelait, et une, je crois que c'était la, comment, Saint-Cosème, voilà. Donc c'est suite à cette relation qu'on est venu à Saint-Louis, et que venant à Saint-Louis, on ne peut pas rester insensible, je dirais, à une ville comme Saint-Louis, et, je dirais, on n'est pas les premiers, puisque si elle est reconnue, je dirais, par l'UNESCO, c'est qu'il y a de bonnes raisons, et c'est par Roger Crookes, donc c'est, il y a de bonnes raisons, et l'état de la ville de Saint-Louis est choquant. Or, la ville de Saint-Louis a des atouts importants au point de vue, ne fût-ce qu'économique, au point de vue tourisme, qui doivent pouvoir se développer, mais ne peuvent pas se développer avec une ville dans un état pareil. Donc il faut absolument, donc c'est une priorité économique, et comme nous vivons à l'époque où nous vivons, de transformation au niveau économique, on travaille au niveau mondial, on est en relation directe maintenant, au point de vue réseau, et ce n'est pas au ministre des Communications du Sénégal que je dois l'apprendre, ce n'est pas à vous de la presse, c'est qu'on peut maintenant agir, et avoir des relations très rapides entre nous, je dirais, et notamment, c'est les relations qu'on a eues avec M. Dembadiang, je dirais, qui ont fait que, ben voilà, il y a des liens qui se sont noués, et on a assez vite trouvé, je dirais, qu'il fallait faire quelque chose. Maintenant, il a fallu le temps de le monter, c'est comme tout projet, je dirais, on ne va jamais assez vite, il faut toujours vouloir aller plus vite, mais enfin, on y est, et cette première réunion, elle, c'est la première, et elle est prévue de se tenir, cette réunion du comité, donc ici, tous les mêmes participants, au minimum, trois fois par an, voire tous les trimestres, il y aura cette même réunion pour faire le point de l'avancement de la situation, donc il n'y a rien à faire, il faut que dans deux ans, on soit au bout des objectifs que nous nous sommes fixés, ce n'est pas pour ça que tout sera résolu dans deux ans, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas rêver, tout ne sera pas résolu, mais si, au moins, on peut avoir des quartiers qui bougent, et je vous assure qu'à partir du moment où un quartier aura bougé, les autres quartiers suivront, il faut des projets, il faut démarrer par des quartiers pilotes, où il faut mettre toute la gomme, où il faut mettre tout le paquet, il faut la sensibilisation de tous les acteurs de ce quartier, et à ce moment-là, ça fonctionnera, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionnera.